qui se balade dans les aires de départ. Allez, j'espère que cette fois c'est la bonne. Fred, pour le prix d'Amérique, réussit The Turf, Calife 2, prix du Bourbonnet. Avec Drôle de Jet qui va s'élancer en dehors. FaceTime Bourbon également. La Volt. Allez, c'est parti pour ce prix du Bourbonnet, Calife numéro 2 avec Drôle de Jet qui est parti sur un temps de galop. Excellent départ. FaceTime Bourbon au galop. FaceTime Bourbon au galop, faut également de Friesbeedam. Avec également un bon départ au contraire de Money Viking et puis également du numéro 8. Activated qui a pris un départ assez rapide. Le numéro 11, Delia Dupomereau est déjà là, dans la bagarre. Quel sentiment bizarre de voir FaceTime Bourbon galoper, ça ne lui ressemble pas. Il l'avait fait dans la loterie, un peu de la même façon. Il a été remis rapidement et il est toujours en course, le grand favori, le grand champion qui est donc toujours dans le coup mais qui a vraiment fait peur à ses nombreux preneurs en début de parcours. Devant c'est Activated qui a pris la tête, devant Delia Dupomereau qui se rapproche. Money Viking est bien placé, David Edson Dupomereau est là et FaceTime Bourbon est relancé par Beyond Group en épaisseur et il vient à l'extérieur de Chica de Joude. FaceTime Bourbon qui place une grosse accélération et qui va prendre la tête. Oui, avec Franck Nivard également qui accélère avec Delia Dupomereau qui veut sans doute prendre le dos du champion FaceTime Bourbon qui va venir maintenant le numéro 16 le relayer dans quelques instants. Chica de Joude se retrouve le venant au vent en menant Money Viking dans son sillage sur une troisième ligne. Côté corde maintenant le numéro 8 Activated avec également Valzer Di Poggio qui patiente à mi-paquet dans le wagon de la deuxième épaisseur. Ça se passe mieux que dans la première qualif pour Valzer Di Poggio. Côté corde, il y a Davidson Dupont avec son numéro 14 qui évolue également à mi-paquet à l'arrière-garde. On retrouve Cara Williams, on retrouve également Drôle de Jet qui était parti, on le rappelle, sur un temps de galop et puis également Jérémome qui figure à l'arrière le numéro 4. Et on n'avance pas dans la descente sous l'impulsion du patron, du grand favori FaceTime Bourbon. Personne ne vient l'attaquer et du coup on est vraiment un train très peu soutenu pour cette catégorie. Une 15 dans la descente environ. On est comme à l'entraînement presque pour ces champions FaceTime Bourbon donc au contrôle. Et Bernd Group d'ailleurs assez intelligemment ne se rabat pas complètement du coup on ne cherche pas à venir à son extérieur. Chica de Joude est quasiment couverte, Delia Dupomereux aussi non loin il y a Money Viking, Activated Davidson Dupont est aux côtés de Valzer Di Poggio qui attend 7-8ème devant Victor Ferme. On est vraiment course très très tactique que cette qualif numéro 2 avec FaceTime Bourbon le numéro 16 qui a la tête et l'accord dans son sillage Delia Dupomereux sur une 3ème ligne Activated dans le wagon de la 2ème épaisseur. C'est Chica de Joude qui l'emmène le numéro 10 avec également Money Viking qui a une position vraiment remarquable. Valzer Di Poggio figure dans son sillage avec également Victor Ferme le numéro 3 Davidson Dupont un peu réveillé par Nicolas Bazir figure toujours à mi-paquet à l'arrière toujours les mêmes. Pas de mouvement, pas de wagon de 3 qui se forme dans la partie montante. On est à moins de 1000 mètres du poteau. La course se lance désormais sur le pied d'une 10, d'une 9 on est allé doucement dans le premier kilomètre et ça y est on y va en progression avec FaceTime Bourbon Chica de Joude qui est en 2ème position Money Viking, Delia Dupomereux très bien placé à la corde dans le dos de FaceTime Bourbon avec non loin également Activated Valzer Di Poggio qui commence à s'annoncer avec dans son sillage Victor Ferme. Avec toujours FaceTime Bourbon qui a l'avantage assez facilement et contrôle les opérations. Delia Dupomereux va facile également dans son dos. Chica de Joude est toujours là en 3ème position alors que Valzer Di Poggio continue d'accélérer avec également Money Viking qui est là. Victor Ferme qui refait également du terrain qui progresse en dehors dans ce wagon et puis Herminique Delivry qui se fait pas mal ramener. On commence un peu à solliciter Davidson Dupont qui est un peu de mal, un peu plus loin. On va aller essayer de prendre un ticket pour l'Amérique avec Valzer Di Poggio qui vient 2ème derrière le champion FaceTime Bourbon qui semble repartir. Delia Dupomereux est là et Victor Ferme étonnant. Lutte également pour les places pour peut-être intégrer les partants du Prix d'Amérique. FaceTime Bourbon s'est détaché. Il a pris une longueur d'avance sur Victor Ferme qui va aller chercher sa place dans le Prix d'Amérique. Valzer Dupomereux est toujours en 3ème position mais lutte avec Delia Dupomereux. C'est FaceTime Bourbon qui va remporter cette qualif de Prix du Bourbonnet. Victor Ferme, 2ème qualifié. Tout comme Money Viking, 3ème. Delia Dupomereux est 4ème devant Drôle de Jet.